bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abonnamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveurs culinaires merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles et au nouveau je vous souhaite la bienvenue aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons une omelette à la marante une omelette obitekuteku alors c'est parti pour la préparation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette nous aurons besoin de trois oeufs vous pouvez prendre la quantité de qui vous conviendra j'aurai besoin de quelques feuilles d'amaran ça c'est l'amaran de mon jardin que j'ai blanchi pendant au moins trois minutes et j'aurai besoin d'un demi poivron si vous aimez le poivron vous ajoutez si vous voulez faire par rapport aux couleurs vous ajoutez aussi les couleurs les couleurs qui vous conviendra j'aurai besoin aussi d'un demi oignon si vous aimez l'oignon vous ajoutez vous prenez même la variété d'oignons qui vous conviendra j'ai déjà coupé tout ça poivron oignon j'aurai besoin de quelques tomates cerises 5 à 6 tomates cerises si vous n'en avez pas prenez une tomate normale j'aurai besoin de quelques feuilles de poireaux ça c'est son ça c'est le poireau de mon potager que j'ai déjà aussi coupé pour préparer ça j'aurai besoin d'huile rouge qu'on appelle l'huile de palme rouge pas l'huile de palme raffinée 1 j'aurai besoin aussi pour assaisonner tout simplement du sel et du poivre on va faire simple ok simple voilà ça sont les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma recette donc je commence par casser mes oeufs hein donc la marante j'ai d'abord blanchi j'ai cueilli quelques feuilles de mon potager il commence à faire froid ça commence à se gaspiller donc je coupe les jeunes feuilles j'ai pris les jeunes feuilles de la marante de mon potager que j'ai blanchi trois minutes et voilà là je bats mes oeufs après les avoir cassé ensuite je viens ajouter le poireau si vous n'avez pas les feuilles de poireau prenez de la ciboulette ou de la ciboule en bas et en bas très bien et on va ajouter on va venir assaisonner avec du poivre et du sel mais vous pouvez assaisonner selon vos goûts ok je bats et ensuite après avoir ajouté le sel et le poivre je viens ajouter de l'oignon j'ajoute de l'oignon voilà ensuite je viens ajouter les poivrons vous pouvez faire un mélange de couleurs voilà et je viens ajouter mes quelques feuilles d'amaran blanchi et je les ai coupé voilà et on va battre l'ensemble de nos ingrédients en bas ça très bien après avoir bien battu nos l'ensemble de nos ingrédients nous allons passer à l'étape suivante l'étape suivante est tout simplement la préparation je chauffe ma poêle je viens ajouter mon huile de palme rouge pas l'huile de palme raffinée et je laisse chauffer un peu pas trop et je viens verser mon mais mes omelettes mais mes oeufs battus et ses légumes et on va faire cuire au moins deux à trois minutes sur feu moyen ou feu doux et on vient ajouter ensuite nos tomates cerises tout simplement pour la décoration pour le goût tout simplement mais vous pouvez mettre ça comme vous voulez voilà ensuite je laisse cuire deux à trois minutes et je viens retourner je vais retourner ça hors la caméra pour éviter les dégâts je retourne mon omelette deux à trois minutes après sur feu doux là maintenant on va aller tout simplement sur feu doux on baisse totalement le feu et on laisse cuire pareillement deux à trois minutes moi j'aime bien quand la tomate est quand même cuite j'aime pas quand c'est encore dur dans l'omelette voilà on laisse cuire deux à trois minutes et on retire du feu et c'est prêt c'est vraiment simple donc on connaît les l'omelette aux épinards mais là à la place des épinards on va utiliser la marante oui le bi tecou tecoui chez nous au congo razaï on dit bi tecou tecou au chelé lari on dit barré voilà j'accompagne ça avec des pommes de terre et soleil la recette se trouve sur la chaîne ça c'était ma recette du jour comment ce que je réalise mon omelette à la marante une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation voilà j'espère vous revoir à la prochaine recette si je le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye partager merci à vous